Je ne sais pas si vous vous souvenez de Beyond Humanity Colonies, parce que moi je m'en souviens très bien. Lancé en grande pompe fin 2019, le premier jeu de 3 Headed Monsters proposait de bâtir une colonie sur une planète éloignée et d'en assurer la gestion. Ce qui faisait la particularité de cette campagne, c'est que le jeu est composé de bâtiments connectés entre eux et à une application, donnant en temps réel l'état de vos colons et de vos ressources. Ce procédé, évidemment coûteux, représentait à l'époque le plus grand pas qui a été fait pour conjuguer le jeu de plateau et le jeu vidéo. La campagne a été financée correctement mais sans excès. Ce qui m'avait dissuadé comme beaucoup d'autres, c'était à la fois le coût prohibitif de ce jeu, mais surtout ma réticence à donner autant d'argent à un primo-éditeur, la notion de risque étant ici prépondérante. Au final tout fonctionne, mais surtout l'éditeur semble avoir eu un comportement exemplaire pendant et après la campagne, avec une écoute et surtout un échange permanent qui a permis au jeu d'évoluer jusqu'à sa livraison. Prochainement va débuter la campagne d'Astro Miners, fils spirituel de Colonies, et le but affiché de l'éditeur est double. D'abord faire découvrir l'univers de Beyond Humanity à un coût plus raisonnable, mais aussi rendre cet univers plus accessible, avec des mécaniques et des règles bien loin de la micro-gestion inhérente à leur premier projet. Et c'est là que cette vidéo prend une tournure originale. Convaincu de l'accessibilité de son jeu sans en démentir la profondeur, l'éditeur m'a affirmé ceci. Astro Miners est tellement limpide qu'il peut être expliqué sans aucun problème à quelqu'un qui n'aurait joué qu'au Monopoly et possède cependant assez de richesse pour garantir de nombreuses parties endiablées. Vous n'avez donc qu'une solution, mettre ma compagne à l'épreuve et vérifier ses allégations. Dans Astro Miners, vous incarnez le président d'une corporation dont le but est de devenir la plus prospère possible, plus en tout cas que vos adversaires. Il s'agit de drafts de dés ainsi que de combos de cartes, mais je ne vous en dis pas plus puisque je vais tout de suite vous brosser un tableau des règles. A la suite de cette explication, je ferai quelques tours avec ma compagne pour qu'elle et vous voyez comment ça tourne, et bien sûr on terminera par nos impressions. C'est parti ! Nous voici donc dans l'univers d'Astro Miners, en l'occurrence la station qui va nous servir de base d'opération, et c'est ici qu'il va falloir devenir le plus prospère possible, le plus riche possible, ce qui va se calculer comme souvent en points de victoire. Alors des points de victoire, on va avoir plusieurs moyens d'en avoir. Tout ce que vous aurez dans des petits boucliers comme ça, on en a aussi ici, c'est des points de victoire, mais il y a un élément qui n'est pas à négliger, qui pour une fois dans un jeu n'est pas négligeable, c'est que les ressources que vous aurez à la fin de la partie rapporteront aussi des points, et pour le coup, c'est pour ça que je dis que c'est assez rare, pourront faire la différence. Des ressources, donc on en a 7, avec des noms quasiment tous à dormir dehors, on a l'eau, le palladium, le tungsten, le nickel, le plastil, l'or et le xénon. Voilà, j'ai fait un gros effort de mémoire, donc j'entends que vu d'ici, ça a l'air un peu compliqué, un petit peu dense, d'ailleurs c'est une des remarques que j'ai faite aux créateurs, c'est que là on a l'impression que c'est vraiment un euro très 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 chargé, très très complexe, alors que je vous l'ai dit, ils le vantent le fait que ce soit tout l'inverse. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le plateau, on peut le couper en deux, et que sur la droite, vous aurez tout ce qui va être carte à effet immédiat, et tout ce qui est à gauche, donc hors plateau ici, ça va être ce que vous allez prévoir à long terme. On va commencer peut-être par ce qui se trouve au milieu ici, c'est la carte de conversion, alors elle va nous dire deux choses, la première c'est qu'on a une ressource qui est privilégiée pour cette partie, c'est tiré aléatoirement, là c'est le nickel, ce qui veut dire que premièrement, le nickel rapportera plus de points de victoire à la fin de la partie que les autres ressources, et ensuite pendant la partie, à n'importe quel moment dans le jeu, vous pouvez échanger 4 ressources de n'importe quoi contre une de ce que vous voulez, mais pour le nickel, le ratio est à 3, donc 3 ce que vous voulez contre un nickel, ou 3 nickel contre un ce que vous voulez, ça a son importance, ça peut faire la différence, sachant que vous le voyez là-haut, il y a 3 ressources, l'eau, le xénon et le plastil, qui sont assez faciles à avoir puisqu'il suffit finalement de les récolter, les autres ressources par contre vous ne les aurez qu'en partant en expédition ou en mission, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à portée de main, à portée autour de la base. Une partie ça se joue en 8 tours, quand vous allez mettre en place le jeu, aléatoirement vous allez poser une ressource, là ici on a le compteur de tours, une ressource donc différente, aléatoire sur chaque numéro de tour, et en gros ce sera la récompense du tour si vous êtes celui qui est le plus efficace, on va voir comment. Donc 8 tours, dans chaque tour on va jeter DD au début de son tour, afin de voir le personnel qui est à notre disposition, alors des types de personnel, ou en tout cas des ressources, on en a 4 différentes, on a ici le scientifique, on va avoir les foreuses qui représentent plus ou moins les ouvriers, on a ici les chefs de projet pour les missions, et il me manque voilà, le petit robot qui représente les robots, justement les automatismes, ce qu'ils appellent les routines je crois dans le livret de règles. Il va falloir faire au mieux avec tout ça, et je vais commencer par la partie droite du plateau. Ici, vous avez ce qu'on pourrait appeler des achievements, des succès, des objectifs à long terme, qui sont souvent assez difficiles à avoir, mais qui en termes de points de victoire sont ce qui paiera le mieux. On voit que là on est à 7, 7, 8, c'est inégalé en fait sur le plateau, donc ce sont des objectifs à long terme, ces objectifs on va voir tout à l'heure comment les récupérer. Là-haut par contre, les 3 tas de cartes qui représentent des expéditions et diverses demandes qui seraient faites par des contractuels, ce sont des choses que vous activerez tout de suite, c'est-à-dire que quand vous poserez le dé ici par exemple, il va falloir tout de suite pouvoir payer la carte afin d'en bénéficier. Sur la partie gauche, je le disais, on est sur du long terme, ici nous avons des missions, la mission vous allez la récupérer, la lancer plus tard et vous aurez un petit peu de temps pour l'accomplir, et puis en haut les commandes, les commandes qui seront traitées à la fin de chaque tour, évidemment si vous pouvez honorer des commandes, non seulement vous gagnerez des points de victoire, mais en plus vous bénéficierez d'un pouvoir à usage unique qui parfois est presque plus intéressant que les points selon la façon dont vous allez jouer, et puis bien évidemment ce qui va vous manquer à l'instant T. Il faut bien noter que le premier joueur, qui est déterminé par comme d'habitude les moyens que vous préférez, le premier joueur ne change jamais à moins qu'un joueur à un moment décide de mettre un dé sur la case premier joueur, donc de sacrifier un dé pour ça, sans ça le premier joueur ne change jamais, et ça peut être important puisque sur un achievement donné par exemple, si toutes les conditions sont accomplies pour vous, il vous suffit de mettre un dé dans la case correspondante pour obtenir l'achievement, si vous êtes deux plus ou moins en même temps à avoir les conditions remplies pour l'obtenir, évidemment il vaut mieux être le premier joueur pour être le premier à l'avoir, puisque le deuxième bien sûr ne l'aura pas. Alors on va détailler quand même quelques cartes tout de suite avant de se lancer dans l'explication d'un tour, dans leur morphologie elles sont un petit peu toutes similaires, généralement sur une carte comme ça vous avez bien sûr les points de victoire qui sont en haut, ce qui va être au milieu, on le retrouve sur toutes les cartes là-bas, les cartes immédiates et usage immédiat, ça va être le coup, donc ici on aurait par exemple 3 Xénon, 1 Tungsten et une ressource de mon choix, donc le coup, le coup là-haut, et puis en récompense on aura donc ici 2 points de victoire plus la possibilité d'activer ce petit pouvoir, et puis là-bas on aura la possibilité d'avoir une nouvelle action, c'est-à-dire que si je prends cette carte, je paye le coup, j'ai d'office 3 points de victoire, et en plus pendant mon tour, en plus de tous les emplacements de dés qui seront sur le plateau, je pourrais ici placer un dé pour récupérer tout de suite un Tungsten. J'ai jeté mes dés, mes dés je vais pouvoir les utiliser comme je veux pendant un tour, le tour se termine quand tout le monde a utilisé ses dés ou décidé de passer parce qu'il n'a rien d'utile à faire avec, il faut savoir qu'une fois que vous avez jeté vos dés, vous pouvez en relancer autant que vous voulez une fois, tout ou partie si ça ne vous plaît pas, et qu'à tout moment dans la partie vous pourrez sacrifier un dé, donc le sortir pour ce tour, afin de changer un dé sur la face que vous souhaitez. Évidemment ça coûte un dé, donc ça vous coûte potentiellement une action de moins par rapport à vos adversaires, vous pourrez également sacrifier un dé pour échanger une ressource contre une autre, un ratio de 1 pour 1, tout ça ce sont vraiment des mesures d'urgence bien sûr, puisque le nombre d'actions que vous allez faire dans un tour est déterminant, et surtout vous n'allez pas avoir tous vos dés à disposition tout le temps, c'est ça que je vais vous montrer. Une fois que j'ai jeté mes dés, qu'est-ce que je vais faire avec ? Je vais avoir d'abord l'opportunité, donc on l'a montré là-haut, d'utiliser les dés soit foreuses, soit routine, pour aller chercher les ressources les moins rares. Il y a certaines cases là-haut qui ne contiennent qu'un des deux symboles, donc on est obligé d'utiliser le symbole désigné pour obtenir la ressource. Par contre, concernant le plastil, on peut utiliser soit la routine, soit la foreuse, afin d'obtenir la fameuse ressource. C'est pas inutile, sachant qu'en plus, quand vous êtes le premier à vous en servir, vous récupérez une ressource de plus, et que si vous mettez un dé qui contient deux symboles, vous obtenez déjà deux ressources, donc deux, ici par exemple, plus une ça me ferait trois. C'est la première des choses à faire, ça peut être intéressant parce que ces ressources sont faciles à avoir, et du coup ça vous permet derrière éventuellement de faire des échanges, d'avoir un petit peu de flexibilité quand il va vous manquer une ressource en particulier. Ici, alors les fameuses achievements, on va revenir dessus, en bas il y a des symboles qui sont en fait les conditions. Et qu'est-ce que c'est que ces conditions ? Ce sont des types de missions. Sur la première, ce sont des points d'interrogation, ça veut dire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'en fait il suffit d'accomplir quatre missions. Par contre ici on voit SSM, et si je vous prends une carte de mission, on voit que chacune de ces cartes a un type, ici c'est du type S, donc un petit peu comme les autres cartes, mais c'est légèrement différent, le coup est tout en haut en petit, donc il faudrait un plastil et un tungsten pour lancer cette mission. Mais une fois qu'elle sera effectuée, j'aurai fait une mission de type S, et vous voyez donc que récupérer des missions, les mener à bien, c'est ce qui va vous mener à avoir des achievements, et donc potentiellement la victoire. Donc évidemment les des achievements, on ne les placera pas pour l'instant ici, puisque évidemment on n'a pas les conditions remplies pour les obtenir. Par contre au-dessus, on va avoir donc les expéditions et les divers contrats, sachant qu'on commence avec une ressource de chaque, on pourrait d'office aller mettre un dé ici, donc n'importe lequel, puisqu'il n'y a pas de symbole, pour aller chercher la carte en question, payer le coût donc qui est au milieu, obligatoire, et puis obtenir donc non seulement une nouvelle action, c'est-à-dire du tungsten plus ou moins à volonté, puisqu'on peut en avoir juste pour un dé, mais en plus trois points de victoire. Ce qui est plus judicieux au début quand même, c'est d'aller chercher des missions. Et comment ça marche les missions, et comment marchent aussi d'ailleurs les commandes, ça va être à la fois avec les dés chefs de projet et les dés scientifiques, pardon. Le dés scientifique, vous le placez sur la piste ici, donc vous voyez que selon le nombre de joueurs, vous êtes limité en emplacement. Ça vous permet de prendre une de ces cartes. Ces cartes-là, je vous les dis, le côté gauche, c'est du long terme, donc la carte, vous la mettez dans votre main. Vous l'utiliserez quand bon vous semblera. Cette carte, je la mets dans ma main, et tout de suite, bien sûr, je la remplace. Et c'est la même chose avec le scientifique, le chef de projet, je vais y arriver. C'est parce que c'est un S, ça me perturbe. Donc le S, le chef de projet, je le mets ici, et je peux prendre la mission de mon choix. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'intéressant pour moi là ? Ça n'a pas grande importance, je vais prendre la première. Donc idem, ça va dans ma main, puisque mon action, on joue chacun un dé à son tour, mon action là, c'est de prendre la mission, et c'est tout. Ensuite, c'est à mon adversaire, ou à mes adversaires d'ailleurs. Ma carte mission, elle a une autre particularité, puisque vous voyez qu'elle ne rapporte pas de points de victoire, même si indirectement, c'est ce qui va me permettre d'avoir les fameuses achievements. Par contre, en bas, elle me donne des récompenses. Et en fait, tous ceux qui auront participé à cette mission gagneront, alors là, c'est pas très varié, je peux vous en montrer un autre ici, gagneront deux nickels pour chaque dé chef de projet investi, vous voyez qu'il y a trois slots, et deux ors pour chaque dé scientifique investi. Donc c'est en fait, ces missions là, en plus de rapporter des points de victoire via les achievements, ça va être votre principale ressource, source en tout cas, de matériaux rares, qui encore une fois ne peuvent pas être obtenus sur le plateau, même si parfois rarement, avec ce genre de carte, vous aurez un afflux inespéré d'une ressource en particulier. C'est là-dessus que vous allez capitaliser pour donc à la fois récupérer les ressources, avoir les achievements et puis aussi bien sûr remporter le tour. Ça, c'est la dernière chose dont je vais vous parler. Donc là, vous avez une idée à peu près de ce qu'on peut faire avec les dés. Finalement, c'est assez concis, c'est assez contenu, puisque c'est soit tout autour ici pour aller chercher des ordres ou bien des missions. D'ailleurs, je vais la remplacer, c'est à faire tout de suite. Ici, on a compris qu'on en parlerait plus tard. Et là-haut, ça va être des investissements à court terme. Il faut pouvoir payer tout de suite pour avoir tout de suite le bénéfice en points de victoire ou bien en nouvelles actions. À mon tour, à la place de placer un dé quelque part, je peux lancer une mission. Ça ne nous coûte rien. La seule condition finalement, ça va être d'avoir un emplacement libre ici et puis d'avoir, ça ne nous coûte rien, ce n'est pas tout à fait vrai, d'avoir les ressources qui sont indiquées ici qui sont souvent assez abordables. On a une ressource de plastil et une de tungstène, je vais y arriver. Donc, ce n'est pas excessif. Dans ce cas-là, il y a un vaisseau qui part en mission. Vous mettez la carte sur un petit vaisseau. Vous prenez un slot s'il y en a un disponible. Encore une fois, ils sont conditionnés au nombre de joueurs. Et tout de suite, là, quand je vais placer ma mission, c'est pour ça qu'il faut les lancer au bon moment, je peux placer tous les dés qui sont dans des slots entourés en jaune. Donc, il vaut mieux, quand je lance ma mission, tout de suite pouvoir placer deux dés chef de projet. Bon là, je triche évidemment, mais disons que j'en place deux. Pourquoi ? Parce qu'à son tour, mon adversaire, mes adversaires, vont très bien pouvoir aussi m'aider, entre guillemets, à accomplir cette mission, c'est-à-dire placer leurs dés à eux. Et dans ce cas-là, ça me prive d'une partie de la récompense puisqu'on gagne, rappelez-vous, pas mal de ressources. Même si au final, c'est moi qui vais récupérer la mission. C'est moi qui l'ai lancé. Donc, c'est moi qui aurai le S pour l'achievement S. Par contre, si tout le monde met des dés sur mes missions et que je suis minoritaire sur toutes les missions, je ne vais pas gagner beaucoup de ressources et je ne vais pas gagner non plus le round, le tour. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du tour 1, on va compter le nombre de dés qui sont partis en mission. Celui qui en a le plus va récupérer, on le voit s'il y en a un seul, 4 ressources du tour. Ça peut aller jusqu'à 2 chacun si vous êtes 2 et à une chacun si vous êtes 3. Donc, c'est super important parce que ça, c'est de la ressource quasiment gratuite. La contrepartie, c'est que, imaginons, allez, l'adversaire, il aimerait bien aussi avoir un petit peu de ressources sur ma mission. Il n'en a pas lancé lui-même. Après, moi, je vais jouer mes autres dés sur des cases, peu importe. À la fin du tour, donc là, je suis premier très bien, donc j'ai gagné mes 4 ressources en Xénon. Mais ces dés-là, comme la mission n'est pas accomplie, je ne vais pas les récupérer. Ce qui veut dire que, vous comprenez bien, que si je lance 2 missions, je ne peux pas en lancer plus que 2, je n'ai que 2 barges. Si je lance 2 missions, et puis que mon adversaire en lance une, et que je participe à sa mission aussi. À force d'être trop gourmand, je vais me retrouver sans dés pendant un tour. Donc, je vais faire des tours qui vont être ridicules, jusqu'à ce qu'enfin, j'arrive à accomplir la mission qui m'est demandée. Donc, il faut bien balancer ce qui va être long terme ici. Les missions, oui, on veut avoir des symboles pour gagner les achievements, c'est super. Mais aussi réussir à garder des dés pour bosser un peu pendant les tours, et pas avoir, comme ça a pu m'arriver sur mes premières parties, 2 ou 3 tours vraiment à vide parce que les vaisseaux sont en mission, les dés sont dessus, on ne les récupère pas tant que la mission n'est pas terminée. Et du coup, on se retrouve à attendre que des vaisseaux reviennent pendant que les autres continuent à s'enrichir tranquillement. La dernière chose que je n'ai qu'évoquée, ce sont donc ces cartes commandes. Alors ça, ça fait aussi partie intégrante des conditions de victoire. Une fois que tout le monde a posé ses dés, ou choisi de passer son tour, on va autoriser chacun à effectuer, à honorer une commande. Donc c'est là où si on a les ressources, il faut essayer de planifier son tour correctement pour les avoir, on peut les dépenser, obtenir ça, donc là j'aurai 2 points de victoire à la fin de la partie, et j'aurai le pouvoir éphémère qui par exemple, là, me permet de lancer une mission gratuitement. Une fois que le pouvoir est utilisé, la carte, je la retourne, mais je garde bien sûr le bénéfice des 2 points de victoire. Ça c'est pour la fin du tour, et en fait on a déjà fait le tour justement du jeu, puisque même s'il y a quelques petites subtilités, je l'évoquais, le jeu est très très simple à expliquer, et les symboles sont assez évidents, assez répétitifs. La seule petite subtilité dont je n'ai pas parlé, que je vais vous montrer maintenant, alors c'est un petit peu loin de moi, vu ma configuration, si je m'indais tout là-haut, je déclenche une expédition. Expédition, bien sûr, il faut que je puisse la payer. Donc là, on a 3 ressources, dont une de mon choix. La différence avec les missions, c'est que l'expédition, elle commence tout de suite. Alors là, je rembobine un petit peu, disons que ça, ça n'a pas été joué. Si j'ai de quoi payer, donc dans le même tour, je vais poser mon dé, prendre l'expédition, et elle part. Et donc, comme d'habitude, je peux placer d'office des dés là où il y a des contours jaunes, mais là, les dés, ils sont au choix. Donc je peux déjà mettre 2 dés. On voit que celle-ci, en plus, elle est intéressante puisque c'est un point d'interrogation, donc elle vaut pour tout type de mission concernant les achievements. Et elle se réseau assez vite puisqu'on met les dés qu'on veut. Et elle permet ensuite, en récompense, pour chaque déposé, de prendre soit une mission, soit une commande. Ça permet un petit peu de recharger les cartes. C'est vraiment le but de ces cartes-là, c'est d'aller chercher les fameuses cartes qui vous demandent quand même de sacrifier des dés soit en chef de projet, soit en scientifique, alors que vous aimeriez bien peut-être les placer sur des missions ou bien avoir des foreuses, des routines, etc. pour récupérer plus de ressources. Une carte expédition, quoi qu'il arrive, vous rapportera toujours quand elle sera accomplie, un point, c'est écrit derrière. Ce n'est pas exceptionnel. Là, on va surtout comprendre les expéditions comme des moyens de récupérer encore une fois des missions et des commandes. C'est sa seule grande utilité. J'ai fait le tour, je n'irai pas beaucoup plus loin parce qu'on va vous montrer quelques tours, donc l'intérêt ici n'est pas d'aller trop dans les détails. C'est un jeu qui s'équilibre quand même plutôt bien entre des opportunités du moment, qui sont celles par exemple là-haut, je paye tout de suite, j'aimerais beaucoup avoir un stock de Xenon à volonté d'exposer un dé, donc je vais aller chercher cet ordre-là là-bas, ou bien j'ai besoin de cartes, je vais aller tout de suite lancer quelque chose, j'ai besoin de X ressources et c'est mon adversaire qui a lancé la mission, je vais aller poser des dés, et puis des planifications à long terme, de prendre des missions qui peut-être ne rapportent pas ici ce qui va m'intéresser en ressources, mais va me permettre d'aller chercher 7 ou 8 points là grâce à un achievement. Il y a beaucoup de petites subtilités d'équilibrage, et pourtant, c'est vrai, et vous allez le voir, on prend très vite le pli, on comprend très vite de quoi il retourne, et on n'est pas du tout sur un euro très très touffu, où il y a encore une fois énormément de règles, énormément de mécaniques à appréhender. Il y a beaucoup de choses qui se balancent, qui se contrebalancent de priorités à gérer, mais n'importe qui, j'ai envie de dire presque, peut-être pas un enfant, mais même un adolescent va très vite saisir le concept du jeu et pouvoir faire sa petite stratégie à lui. Le seul obstacle, je l'ai dit en introduction, c'est que visuellement, il me paraît encore un petit peu austère avec des cartes qui finalement, en dehors de certains contours, se ressemblent beaucoup trop à mon avis. Voilà, je vais m'arrêter là et puis tout de suite, on va attaquer un début de partie pour que vous voyez vraiment comment ça tourne, même si là, on jouera à 2 et donc à 2, on est vraiment sur de l'optimisation parce qu'on a quand même pas mal de champs libres sur le plateau, de la même de l'éditeur, à 3 l'expérience est radicalement différente, à 3 et plus, puisque là, on va être sur de la stratégie pure avec essayer de prendre le premier l'emplacement qui est le plus intéressant et puis récupérer les achievements ou bien certaines missions avant les autres. On se retrouve tout de suite pour le début de partie. Me voici de retour avec ma concurrente du jour, bonjour, je serai aujourd'hui la compagnie bleue et j'essaierai de m'enrichir plus que la compagnie rouge. On ne va pas faire une partie complète, le but c'est de vous montrer comment ça tourne, d'expliciter, de rendre un peu plus concrètes les règles que j'ai montrées tout à l'heure et quand même d'analyser les différentes façons dont on peut gagner, remonter, retourner des situations et jouer avec ses dés. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. C'est parti. Nous voilà donc partis pour une séance d'enrichissement personnel. Dans cette partie, la ressource aléatoire qui vaut plus d'argent, c'est l'or. Ce qui veut dire qu'en fin de partie, on gagnerait un point de victoire tous les 3 ors alors qu'on gagnerait un point de victoire toutes les 4 autres ressources. voilà le concept, vous l'avez compris. Le but, c'est de marquer des points de victoire donc via ces ressources ou bien via les scores qui sont marqués sur les cartes. Les plus gros scores sont ici. Ces objectifs-là sont conditionnés par un type de mission. Par exemple ici, SSM, ça veut dire que pour éclamer cette carte, il faut que j'ai accompli 3 missions, 2S et 1M, soit venant d'ici, soit venant des expéditions. Ici on a un point d'interrogation, ça veut dire que ça peut remplacer n'importe quelle lettre. Ça marche aussi ici, cet objectif présente 4 points d'interrogation, ça veut dire qu'il vous suffit d'accomplir 4 missions quelles qu'elles soient pour pouvoir réclamer cet objectif. C'est ma compagne qui va commencer la partie puisqu'elle est la statuette de premier joueur. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce que tu te sens prête ? Eh bien écoute, je t'offre l'EQL AD et je te laisse commencer. Beaucoup de robots là, toi. Ouais, je vais relancer celui-ci, celui-là. Je rappelle qu'on peut relancer au début de la... Après le premier jeu, on peut relancer autant de dés qu'on veut une fois. Ou c'est encore pire. Merde. Ouais, tu vas être bonne pour en sacrifier quelques peut-être après. Je lance également. Euh... Alors, j'ai même pas vraiment regardé ce que je pourrais viser. Euh... Bon, de toute façon, j'ai gardé évidemment un S puisqu'en début de partie, c'est quand même bien d'aller chercher une mission. Euh... Les doubles foreux sont pas mal. Tout ce qui est double, hein, évidemment, ça vaut double, donc c'est plutôt bien. Euh... Je pense que je vais relancer les autres. Essayer peut-être de... pouvoir garder une mission tout de suite. Ah, c'est encore pire aussi. Bon, pas terrible. Mais la chance n'a rien à voir dans ce jeu. C'est ce qu'on fait de nos résultats qui comptent. Donc, je te laisse commencer. C'est là pour aller chercher une mission, c'est ça ? Ouais. Ok. Ouais, je prends la carte en même temps. C'est une action... Ça va ensemble. C'est ça. Ouais, ouais. Celle-là ? D'accord. Euh... Ah oui, alors, pour euh... Pour que ce soit plus clair pour vous, on a décidé que ce qui serait en dessous du plateau, ce sont les cartes qu'on a jouées, qui sont activées. Et la mission que vient de prendre Sandra, par exemple, elle, elle sera en dessous. Alors, je sais pas si tu veux la tourner ou euh... Ouais, c'est pas encore actif. Qui correspond à la main. Voilà, juste pour une question de visibilité pour vous, on va pas cacher nos mains. Mais tout ce qui n'est pas droit et collé au plateau, ce sont des cartes qui ne sont pas en jeu. Moi, je vais faire à peu près la même chose. Euh... Qu'est-ce que t'as remplacé du coup ? C'était la troisième qu'il avait prise ? Ouais. C'est un M. Alors, du M, il en faut partout. Euh... Et en plus, j'ai pas mal de... de dés scientifiques, donc je vais prendre la troisième aussi. S'il te plaît. On va peut-être rentabiliser assez vite. Je l'espère. À toi. Tu la lance directe ? Ouais. D'abord, je vais la... Le coup, il est en haut, hein. Voilà. Ouais. C'est une petite réserve, moi. Ouais, je l'écoute. C'est assez pour mettre... Ouais, c'est deux. Et non. Alors, il vaut mieux... Ouais. Il vaut mieux mettre des doubles, du coup. C'est permis juste pour... Pour... Oui. On permet le rembobinage. On est encore une fois dans une partie découverte. Est-ce que je... Alors, là, la question, la vraie. Est-ce que je lance la mienne ? Ou est-ce que je vampirise un petit peu sa mission ? Qui, vous le voyez sûrement ici, rapporte quand même des ressources rares, qui sont le palladium et le tungsten. Euh... Alors moi, ma carte, je pense que vous la voyez pas trop mal, elle ne demande que des routines, des petits robots. Et moi, j'ai quelques foreuses. Donc, je pourrais, là, à mon tour, aller mettre une double foreuse ici. Quelque part, je lui rends service. Mais surtout, ça va me permettre de récupérer un petit peu de palladium quand sa mission sera accomplie. Donc, c'est à toi. Alors moi, je vais chercher une deuxième mission. Ah ouais ? Carrément. Bon, l'intérêt, bien sûr, du jeu aussi, c'est d'essayer de deviner ce que veut faire l'autre. Là, on voit clairement qu'avec une carte S, une carte M, Sandra se revienne vers la première mission. Moi, ayant une M, pour l'instant, même pas lancée, j'ai encore à peu près le choix. Mais, euh... Est-ce que c'est intéressant d'essayer d'aller sur ces plates-bandes sachant qu'elle aura le S avant moi ? Je ne pense pas. Je vais lancer ma mission. Alors, je vais en lancer ma mission. Et je vais convertir... Donc, ce dé-là, je le retire pour ce tour. Et je vais convertir ce dé-là en double robot. Voilà. Comme ça, je peux lancer ma mission. Donc, je la paie, bien sûr. Un nickel et un xénon. Et je peux mettre tous mes dés dessus. En tout cas, tous les dés qui sont permis. Parce que je vous rappelle qu'on peut mettre tous les dés. Tous les symboles qui sont entourés de jaune. Ça me permet de prendre un bon départ sur cette mission. Et de me garantir aussi des ressources. Par contre, évidemment, il va me rester assez peu de dés. Sachant que la mission ne sera pas terminée à la fin du tour. Donc, je vais passer un deuxième tour avec moins de dés. Et c'est ce que vous verrez. J'ai une petite interruption. 8 tours, ça paraît long. Mais comme souvent, on part en mission et on investit pas mal de dés qui ne reviennent pas tout de suite. On a des tours un peu de transition. On n'a plus que 3, 4, 5 dés maximum qui vont beaucoup plus vite. Vous allez voir juste juste après autour de toi. Je suis sacrifié, c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il ne peut pas le mettre peut-être un petit peu plus loin qu'on voit bien qu'il est plus loin. Et je vais aller chercher. Cartes commandes. Ok. Celle-ci. Non, celle-ci. Bah, disons que la troisième te demande de défausser une carte. Donc, c'est toujours à défausser sa mission pour la payer. Pas forcément intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire avec la dernière foreuse ? Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. D'abord, je pourrais essayer d'être premier joueur, mais là, ce n'est pas de grand intérêt. Il ne faut pas oublier que là, on a des ressources qui sont faciles à obtenir. Par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas du tout ? On pourrait aller chercher du plastil. Ou de l'eau. Peu importe. Donc, deux symboles de dé, plus un pour le premier qui pose, ça ferait trois. Et pourquoi je fais ça ? Ce n'est pas des ressources très rares ni très utiles pour l'instant. Mais il ne faut pas oublier qu'à tout moment, je peux en échanger. Donc, quatre ce que je veux contre une. Ou trois ce que je veux contre un or. Et parfois, c'est bien en début de tour, quand on a un dé qui reste, d'essayer d'aller chercher de la petite monnaie, entre guillemets, qu'on pourrait échanger contre quelque chose dont on a vraiment besoin après. J'ai terminé. Il te reste donc un dé. Oui. Et moi, je vais aller chercher. Pardon, pas du xéno. Parce que j'en ai besoin, mais... Ah oui, bien vu, ouais. Et là, j'ai besoin de... c'est quoi, c'est le plastil ? Du plastil, ouais. Là, j'en ai besoin. Vous voyez tout, ouais. Voilà. Donc, tu en récupères trop aussi pour la même mécanique. D'avoir deux symboles sur le dé et d'être la première à le réclamer. Je n'avais pas pensé à ça. Je pense que ceux qui nous regardent se souviennent, puisqu'ils viennent de voir les règles. À la fin du tour, celui qui aura mis le plus de dés sur des missions va récupérer la ressource. Ah, mais en l'occurrence, c'est moi, là. Voilà. Bon. Euh... Bah si, du coup, si t'as plus de dés. Ah oui. Bon. Du coup, le calcul... C'est ça. J'étais sûr que c'était génial, mais c'était presque génial, en fait. Attention. Voilà. C'est ça. Le tour est terminé. On va regarder l'état des missions. Donc, on voit qu'aucune des deux missions ne sont terminées. Donc, elles avancent. Et si au prochain tour, elles ne sont pas terminées, toujours pas terminées, elles seront annulées. Parce qu'on n'aura pas travaillé assez dur. On regarde ensuite qui a mis le plus de dés, qui a investi le plus de dés dans des missions. Là, c'est moi. Coup de chance. Parce que ce n'est pas souvent le cas. Donc, je suis seul à avoir investi le plus de dés. Je récupère quatre Xénons. Ce qui va me permettre de faire... Je ne sais pas... Un méchouille au Xénon, j'imagine. Un, deux, trois, quatre. Faut que j'en trouve un usage. Euh... Et la dernière chose à faire, ce sont les commandes. Mais tu ne pourras... Donc moi, je n'en ai pas. Et toi, tu ne pourras pas l'honorer pour le moment, puisqu'il va te manquer le fameux Xénon, justement. Ouais, ouais. Euh... Voilà, donc le tour est terminé. On passe au tour 2, pour de l'eau. Euh... Là, on récupère tous nos dés, sauf bien sûr ceux qui sont partis en mission. Et là, comme je vous l'ai dit, ça va aller assez vite, finalement, puisque moi, je n'en aurais 3. Alors toi, tu vas aussi récupérer le dés que tu as sacrifié tout à l'heure. Bon voilà, ça va être un petit peu plus bref. Surtout pour moi. Pas mal. Donc ça, je garde. Moi, je garde. Euh... Non, je suis là. Ah, quoique. Pour une autre mission. Non, non, je suis là. Je me comprends. C'est l'essentiel, c'est qu'il y a quelqu'un qui comprenne ce qui se passe. Et si c'est toi, c'est bien. Voilà. Ah, t'as fait plutôt démonger quand même. J'ai l'impression. Ouais. Alors là, faut pas oublier qu'il y a des missions à finir. Et faut pas oublier que... Bon, écoute, je vais garder ça. De toute façon, avec 3D, je ferai pas grand chose. Moi, ce que j'attends, c'est le fruit de mon investissement ici. Et donc à toi l'heure. Moi, je vais aller... Je vais aller mettre un dé sur... Bienvenue. Et un seul, je peux pas en mettre deux à la fois. C'est ça. On met un seul dé par tour, quoi qu'il arrive. À part, évidemment, ceux qui sont... Tu sais, cercler de jaunes quand tu lances une mission. Alors moi, j'ai envie de tenter un truc. Je vois qu'ici, il y a une carte qui me rapporte de l'or à chaque fois que je mets un dé dessus. Ça offre en fait une nouvelle action et j'aimerais bien l'obtenir. Je suis en train de regarder si j'ai de quoi la payer. J'ai peur qu'il me manque un élément, non ? Xénon, eau... Ah bah non, bah si. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais tenter là des mécaniques un petit peu spéculatrices. Je vais sacrifier un dé pour échanger une ressource contre une autre ressource. Donc là, on passe complètement au travers de ça. Si vous sacrifiez un dé, vous pouvez échanger une ressource pour une autre. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais ça vous permet de voir un petit peu toutes les mécaniques qui sont à votre disposition. Et je vais prendre un nickel. Et je pense qu'avec ce nickel... Donc cette action-là est une action gratuite. Ça compte pas comme l'action du tour. Et là, je vais aller poser ce dé ici. Et normalement, maintenant, j'ai de quoi payer. Bastille, eau, xénon, pungsten, nickel et palladium. Voilà. Donc cette carte-là, je vous l'avais dit, c'est une carte qu'il faut payer tout de suite pour activer tout de suite. Et à partir de maintenant, j'espère que je ne regretterai pas mon choix. Je pourrais, juste en posant un dé ici, récupérer un or. Ce qui est plutôt pratique, puisque, encore une fois, c'est la ressource phare du jeu. Par contre, j'ai plus grand-chose et je vais regarder... Je pense que je vais te regarder jouer un moment, maintenant. Moi, je vais aller mettre un dé... Ma mission. Alors là, la logique voudrait que j'aille terminer ma mission, mais je ne sais pas si c'est le plus intéressant. Parce que mettre un dé de plus, ça va me donner de l'or en plus, sachant que, déjà, je vais en récupérer pas mal ici, grâce à mes petits robots, et puis j'en ai à volonté. La récompense de ce tour, pour avoir mis plus de dés dans les missions, c'est de l'eau, de l'eau j'en ai un peu. Par contre, ce qui peut être sympa pour des tours ultérieurs, sachant qu'on ne sait pas vraiment comment on va s'orienter par rapport aux objectifs, ce serait d'aller chercher la statuette du premier joueur. Et je profite de le faire maintenant, à un moment où je ne veux pas trop y perdre, finalement. Sauf si, alors évidemment, si toi, tu étais machiavélique, tu finirais pas ma mission, et du coup, je serais bien déçu. Mais là, je compte sur le fait que tu as besoin de ressources aussi, y compris d'or, et que tu vas le faire. Pour le bien commun. Et que je devais le faire, effectivement. J'ai bien amené ma démonstration, du coup. Mais je te remercie, quand même. Mais ça me fait plaisir. Et puis, c'est toujours à toi, puisque moi, j'ai plus de dé, du coup. Ouais. Et moi, je vais aller chercher... J'ai du Xénon. Ouais. Ouais. Ton 3 Xénon. Et j'en ai en là. OK. Oh, pardon. Alors, pour ma dernière action... J'ai l'impression que j'ai peut-être un peu trop fait l'impasse sur les commandes. Vas-y, vas-y. Et je vais prendre celle-ci. Je vous la montre. Alors, peut-être que les cartes sont un peu loin pour vous. Cette carte-là, donc, le coût de la commande sera au milieu. En haut, on a la récompense au point de victoire. Et en bas, on a un pouvoir qui s'utilise une fois. Et ce pouvoir-là, c'est de pouvoir récupérer une ressource de son choix. Donc, c'est plutôt bien. Juste de rapporter les trois points. Ça n'enlève pas le privilège, le bénéfice des trois points. On a terminé ? OK. Je ne peux plus rien faire. Moi, je ne peux plus rien faire depuis un moment. Les missions sont accomplies. Alors, généralement, c'est ce que me disait l'éditeur. Quand on a l'habitude du jeu, on peut avoir un joueur qui fait le banquier et puis qui donne les ressources que chacun a gagnées à tout le monde. Là, on va bien décomposer pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Moi, on va commencer par moi. J'en ai moins sur ta mission. J'ai deux foreuses. Donc, foreuses, ça correspond à palladium. Je gagne deux palladium. Et toi, tu as trois foreuses plus deux robots. Sachant que le symbole était au choix, donc ça compte de la même manière. Donc, ça fait cinq. Ah non, c'est pas non. C'est pas la même chose. Tu as trois foreuses, donc ça fait trois palladium. Et deux robots qui donnent deux tungstens. Je vérifie les comptes. Oui, tu fais bien. Visiblement, je parle un peu vite. Surtout quand ça ne me concerne pas. Un, deux, trois. Et cette mission, tu peux la récupérer. Je te donne les petits jetons. Tu peux la récupérer, ranger ton vaisseau. Et tu as donc un S dans ta quête aux objectifs ici. Les petits jetons, les vaux pas en entier, c'est pas très, très grave. Deuxième mission. Alors, on va commencer par toi. Tu as quatre robots, ce qui fait quatre or. Plutôt bien. Et moi, j'ai quatre or aussi, plus deux ressources de mon choix. On va essayer de prendre des choses que je n'ai plus. On va prendre un nickel. Et puis, un TACSTEN. Et puis, un TACSTEN. Donc, celle-ci, elle est active chez moi. Donc, moi, j'ai un M. Donc, clairement, on voit que moi, je me laisse plus d'ouverture. Même si, encore une fois, je ne pense pas que j'irai sur le territoire de la carte SSM. Puisque, comme tu as déjà une S, j'ai déjà du retard. Ce qu'on aurait dû faire avant, mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est de voir qui a mis le plus d'aider sur les missions. Donc, là, volontairement, entre guillemets, je t'ai laissé l'avantage. Un, deux, trois, quatre. Non, on a égalité. Non, t'en as cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah oui, oui, oui. J'avais encore dans l'idée que tu allais mettre... Ouais, alors que j'ai préféré prendre le premier tour. Ce qui fait que tu récupères quatre eaux. Et finalement, comme dans la petite partie d'essai, le bout de partie d'essai qu'on avait fait, tu empiles les richesses. Ouais, j'accumule. Et... Ah bah oui, j'ai... Pardon ? Un très bon jeu. Et j'allais dire, le tour est terminé, mais non, puisque tu as l'opportunité, si tu le souhaites, ça m'étonnerait que tu ne le souhaites pas, d'honorer une commande. On peut récupérer l'idée, ça fera peut-être un petit peu de place. Et c'est tout. Et oui, je vais... Et je vais payer cette... Ok. Donc la commande, hein. Il te faut un plastil, un eau, un xénon et un or. Donc la commande, c'est une seule par tour. Et... Vous voyez, celle-ci, elle coûte assez peu cher, elle apporte assez peu de points. Et elle a un pouvoir que peut-être tu connais. Ouais, qui va me permettre donc de... Si, maintenant. Parce que je crois que tu as les moyens, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, voilà, le plus sain qu'on voit en bas, ça permet d'investir dans un deuxième... Enfin, d'honorer une deuxième commande dans le même tour. On enchaîne. Et je pense que ça va être dévastateur pour moi. Parce que les points... Là, on la retourne pour dire que le pouvoir est activé. Mais les points sont toujours gagnés. Alors, est-ce que tu peux vraiment la payer ? Je pense que oui, hein. Deux ors. Deux... Deux gzés. Non. Non, des tanksten, pardon. Non, c'est un tanksten. Un nickel. Et deux ce que tu veux. Deux choix. Deux gènes d'eau, j'ai envie de dire. Deux d'eau, bref. Deux d'eau, bref. Deux d'eau, bref. Deux d'eau et... On va les deux. Voilà. Et donc, celle-ci, on ne la retourne pas, puisque ton pouvoir qui te donnerait potentiellement une ressource d'autre fois, il est toujours à ta disposition. Ceci conclut de manière assez... Bon, je ne vais pas dire minable, mais peut-être pas aussi bien que l'aurait espéré, le tour numéro 2. Petit point d'étape à l'aube du tour 3. On voit que j'ai déjà commis quelques erreurs. Je n'ai pas très bien le choix en voulant l'expliquer. Et je pense que je suis déjà un petit peu en retard. Donc, félicitations. Mais tu n'as pas pris de commandes. En fait, je pense que j'ai négligé ce point qui est pourtant essentiel dans la mécanique du jeu. C'est qu'à la fin d'un tour, vous payez, vous honorez une des commandes que vous avez dans la main. Et les parties que j'ai pu faire avec l'éditeur, c'était vraiment différent. C'est-à-dire qu'il avait tendance à en prendre un panel dans sa main. Et puis, comme ça, quelles que soient ses ressources, il avait de quoi en payer une. Et puis, donc, gagner en ressources, en pouvoir, en flexibilité, en poids, en ce que vous voulez. Là-dessus, je n'ai pas très bien joué. En termes de missions, on se bat chacun pour un achievement différent. Donc, pour l'instant, on est à peu près au coude à coude. Et puis, en termes de ressources, j'ai un petit peu de retard aussi. On va voir si dans les tours à venir, j'ai moyen de me remonter. De remonter, en tout cas. Je vais essayer de défendre l'honneur. On voit ça tout de suite. Et on attaque le tour 3. Je fais une petite précision que je n'ai pas faite tout à l'heure. L'ordre des jetons peut être déterminé par le livret de règles, qui généralement priorise les ressources les plus communes dans les premiers tours, pour monter en puissance ensuite. Ou vous pouvez les répartir aléatoirement. Ce qui donne une dynamique assez différente au jeu, parce que vous allez commencer peut-être au premier tour à récupérer des ressources très rares, voire même peut-être la ressource privilégiée. Et puis en milieu de partie, voire en fin de partie, vous allez récupérer de l'eau ou du Xénon, qui sont beaucoup moins intéressants. Et finalement, ça oriente votre propension, votre priorité, à mettre beaucoup de dés en mission ou pas. Ce que j'ai fait tout à l'heure, donc pour de l'eau, je ne voulais pas sacrifier un dé. J'ai préféré prendre le premier tour, le jeton premier joueur. Ce qui va me permettre d'être le premier joueur. De jouer en premier. De jouer en premier. Absolument. Donc là, on est bien d'accord que moi, il va me falloir au moins une mission pour essayer d'avancer quelque part. Donc mon S, je vais le garder. Si on partait sur le CCM, parce qu'il y a beaucoup de C, il me faudrait potentiellement un autre S. Donc la deuxième, elle n'est pas intéressante. On va prendre la troisième. Donc plutôt du robot et de la foreuse. Donc je vais relancer tout ce qui n'est pas robot ou foreuse, en espérant avoir un petit peu plus. Même si je peux réussir. Allez, je vais quand même aller chercher un contrat, parce que les gens vont dire que je fais exprès de perdre. Alors que je suis juste mauvais. Un S. Pas mal. Parce que je vais pouvoir aller chercher la deuxième mission. Ok. Donc ça, je relance. Et l'heure du joker. On a vu mieux. Ouais. Je vais aller chercher donc évidemment une mission. et je vais donc, comme j'ai un S en plus, un des chefs de projet, je vais pouvoir m'attaquer à la carte C qui est la deuxième, qui demande justement un des chefs de projet. Et je pourrais la finir du coup assez rapidement et assez facilement, puisque j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Ah bah ça tombe bien. Je récupère du S potentiellement. C'est à toi justement. Et... Moi, je vais d'abord payer celle-ci. Ah non, je peux pas. Si je peux. Si, avec ça. Ouais. S'utilise le pouvoir, tu peux récupérer un nickel. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais... Enfin, pour la lancer. D'accord. Donc il faut que tu retournes la carte. Pour dire que le pouvoir a utilisé. Donc tu as choisi un nickel, mais tu le prends pas parce que tu vas le payer tout de suite. Voilà. Et je lance. Ouais. Peux-tu la remplir ? Ah ouais, en fait c'est pas mal. T'as tout ce qu'il te faut. Bah t'as assuré un revenu assez conséquent, même si j'essayais de te vampiriser un peu. Ah oui, on va voir si tu mets pas un robot, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est plus malin parce que ça va te rapporter deux heures. Euh, écoute, je vais te laisser moi à tes affaires parce que j'ai d'autres priorités. Donc je vais moi aussi lancer ma mission. Ah, tu peux pas la payer. Puis alors moi j'ai pas tes bonus complètement pétés là. Donc je vais devoir aller chercher... Ce qu'il me faut c'est du Xenon journée. Ce qui me manque c'est du plastil en fait. Je vais prendre un petit dénul pour aller chercher du plastil. J'en ai pas trop besoin, pas plus que ça. Donc je prends deux plastils. Et bah au tour d'après je lancerai ma mission du coup. Donc là tu prends un petit avantage de timing puisque tu vas pouvoir avancer ta mission sans que je ne fasse grand chose. Avant que je vais faire autre chose d'ailleurs. Non, non, non. Ok. Bah c'est parti pour moi alors. Donc je paye un Xenon, un plastil. Hop. Et je peux par chance mettre... Alors on va mettre du double... Ah bah tout ne rapporte que du plastil justement. C'est très cynique. Moi je vais mettre un double et un simple. Je vois pas l'intérêt de ramasser autant de plastil que ça. Je me garde les bondés peut-être pour autre chose. Et puis mon S je peux le mettre qui lui me rapportera une ressource au choix. Alors moi je vais je vais lancer une expédition c'est ça ? Tout à droite c'est une expédition ouais. Ouais celle du fond. Ok. Faut placer le dé avant. Faut placer le dé, ouais. Et il faut le payer aussi. Et du coup tu vas peut-être devoir faire... Et du coup donc ça je l'ai. Ouais. Et prendre 4 lars pour avoir le verre là. Le nickel. Le nickel. Ouais ok. Fais donc une ressource de ton choix à payer. Et je vais prendre celui-ci. Voilà donc l'expédition pour rappel c'est comme une mission sauf que ça part tout de suite et que on met l'idée qu'on veut. Ça permet d'aller assez vite et en plus de piocher des cartes soit mission soit commande à hauteur de sa participation. Donc là voilà le vaisseau part et tu peux même si tu le souhaites sur le vaisseau du coup. Ah oui. Voilà. Donc là ton tour est terminé. Alors là j'ai plusieurs choix avec mes dés. Je peux évidemment finir ma mission pour gagner tout plein de plastil. Mais je pense que l'idéal ce serait de me mettre 2 dés sur la tienne. De vampiriser un petit peu. Pour la bonne raison que ça va me permettre de récupérer pas mal. Enfin pas mal. Deux cartes. Soit mission soit commande. Et que j'en manque cruellement. Donc ça me paraît plus rentable de mettre ça maintenant. Et d'avoir les cartes entre guillemets gratuitement. Que de devoir avoir les bons dés à placer sur le plateau sur les tours ultérieures. Donc je vais choisir de faire ça. Et le tour est terminé. Donc on va d'abord regarder Camille. Plus de démission. Donc toi 4 et 2, 6. Moi 3 et 2, 5. Donc tu gagnes 4 plastiles. Comme tu l'avais subodoré. Ensuite. Donc on va commencer par. Donc cette mission là n'est pas terminée. Elle avance. Cette mission là n'est pas terminée. Elle avance. Cette mission est terminée. On a le droit chacun. A reprendre nos dés. Ce qui est déjà pas mal. et a pioché deux cartes soit objectif soit mission soit commande c'est une chacun à son tour je ne sais plus pour être honnête si on commence par le premier joueur ou par celui qui est titulaire de la mission donc on va dire qu'on va commencer par le premier joueur parce que ça m'arrange et j'irai chercher j'irai chercher j'ai que du M moi et là j'ai du C donc il me faut une C elles sont assez similaires j'ai de l'eau j'ai du Xénon, j'ai du Plastil elles sont vraiment similaires en fait peu importe la troisième ou la quatrième, tiens je choisis pour moi merci merci de m'aider un peu tu as le droit de prendre soit une mission soit une commande pas inintéressant parce que le pouvoir de cette commande là il faut qu'elle est payée c'est de lancer une mission gratuitement ce qui parfois peut être pratique quand on est un peu juste sur une ressource particulière moi en deuxième je vais prendre une commande aussi mais là il n'y a rien qui m'emballe trop sachant que les trois premières commandes celles que vous voyez donc les plus proches de nous demandent c'est le gros carré noir barré de défausser une carte pour la payer même si elle rapporte un peu plus ouais c'est ça voilà merci et donc je vais tenter même si j'en suis pas riche du tout de prendre la dernière il va falloir que j'aille chercher du nickel en masse mais ça me paraît plus faisable que de défausser des cartes alors que je suis pas très riche en cartes tu vois j'aurais préféré celle là par exemple et donc vas-y tu peux prendre ta dernière carte très bien donc la mission tu lui en bénéficie tu peux donc l'enlever ah oui c'est vrai il faut remplacer ça ah pas mal aussi ça donc ouais la mission tu peux la récupérer enfin l'expédition pardon et je viens de me rendre compte de mon erreur en fait je t'ai rien de dire au cas où t'aurais pas vu c'est à moi c'est à moi hein oui on a fini là on a tout fait alors si je voulais lancer ma mission il me faut juste alors ce qu'on va faire c'est que je vais garder celui là et je vais toujours lancer j'ai pas trop besoin d'aller chercher de mission pour l'instant et des robots simples ça m'en bat le moyen ah voilà j'ai toujours mon S mais au moins j'ai des doubles foreuses ça va m'emporter un petit peu plus sur ma mission pas mal enfin je sais pas ce que tu comptes faire mais si tu penses à ce que je pense c'est pas mal comme si t'avais pas assez de commandes comme ça bon je vais finir ma mission c'est quand même la moindre des choses ouais ça m'embête de mettre du double pour des ressources qui m'intéressent pas mais au moins je pourrais en échanger en grande quantité après peut-être même ça que j'aurais dû faire en promissie bête 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 qu'est-ce qu'il me faudrait plus de l'or ou du plastique aucun des deux il me faudrait du nickel bon on va aller chercher de l'or chercher de l'eau donc trois autres tu les as pas si tu les as comme t'as plus beaucoup de dés et que tu pourras pas me vampiriser ce tour-ci je me demande si je vais pas lancer ma mission avec le peu que j'ai là payer un plastil et un xénon toc toc et bah juste mettre un dé je pourrais faire que ça mais ce serait une tentative un peu de rattraper morta à un moment où encore une fois toi tu pourras pas aller t'incruster chez moi tout de suite en tout cas la vraie question c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton dernier dé une autre commande il me reste un des s ouais bah tiens voilà j'allais chercher un d'or j'arrive à 6 or pas oublier que c'est des points de victoire à la fin de la partie et en plus avec ma petite sortie de fin de tour je vais récupérer un paquet d'or donc c'est peut-être pas mal ce que je viens de faire donc on termine le tour donc cette mission évidemment n'est pas accomplie c'est ces deux missions le sont alors 2 4 5 et moi 2 4 5 6 c'est moi qui met le plus de dés donc je récupère 4 or en plus il y a 10 or ça pourra vraiment faire peut-être la différence en fin de partie en termes de ressources alors ici il n'y a que moi et je vais récupérer énormément donc 2 4 5 plastil en même temps j'en avais plus donc c'est peut-être pas si mal avec moi est-ce une ressource de mon choix je vais chercher un nickel produit en quête de nickel la fameuse commande ça c'est à moi c'est pas activé et en foreux la mission elle est accomplie aussi 4 également 4 palladium alors qu'est-ce qu'on va récupérer moi je vais récupérer 2 or de plus 2 ressources de ton choix je vais devenir c'est ce que tu vas me demander devenir bijoutier et toi tu vas récupérer alors en robot tu as 2 et 2 4 nickel donc tu gagnes 4 or tu les as prête donc tu les as parlé c'est plutôt une bonne opération et bah du coup voilà tu peux récupérer ta mission et en foreuse tu vas récupérer 2 et 2 4 également 4 palladium on peut quand même peut-être évoquer ce qui se serait passé par la suite et encore en plus 2 ressources de ton choix il y a quelque chose que je viens de réaliser c'est que quand tu as fait ton expédition tu pensais que tu voulais juste récupérer des cartes à bas coût ah oui il y a une chose que tu aurais pu faire ce n'aurait une commande plutôt une bonne opération il y en a peut-être une que tu peux tu pourrais non celle-ci facilement et là alors on peut faire 4 tours attends tu peux même faire mieux mais on peut quand même peut-être évoquer ce qui se serait passé par la suite donc tu as plein de palladium un tungsten bah ça là tu peux pas quasiment celle que tu veux bah les deux sont similaires de toute façon il y a quelque chose que je viens de réaliser cette commande là quand tu as fait ton expédition pour toi ce que ça a plus trop d'importance des cartes à bas coût ah oui il y a la chose que tu aurais pu faire ce n'aurait une commande il y a d'ailleurs on n'a pas fait peut-être une que tu peux nos rennes non celle-ci facilement tu vas faire le faire toi même tu veux tu veux tu as plein de palladium un tungsten ah non c'est bon ok donc je disais voilà la chose que j'ai percuté un petit peu tard je pensais que tu visais cette expédition là uniquement pour le pouvoir qui permet de récupérer des cartes à hauteur des dés qu'on a investi mais en fait c'est une carte point d'interrogation ce qui veut dire que là tu as un S un N un point d'interrogation donc l'objectif SSN tu peux tout à fait facilement pour un seul dé l'accomplir au prochain tour donc là-dessus tu m'aurais vraiment coiffé au poteau parce que moi j'ai une M et une C qui sont faites ma deuxième C est en cours mais là on arrive à passer le milieu de la partie et tu as déjà l'avantage d'au moins un objectif plus bon en or j'ai un peu plus que toi mais sinon tu es quand même assez riche y compris en commande donc ça aurait été relativement serré mais je pense que tu avais quand même pris un bel avantage voilà on se fait tout de suite un petit débrief face caméra et puis on s'épargne la fin du massacre on s'arrête donc ici en espérant que vous ayez à peu près saisi les mécaniques du jeu je vais rappuyer pour ma part sur deux points le premier c'est que je pense que le visuel comme il est en l'état il gêne l'apprentissage du jeu bon je l'ai déjà évoqué je l'évoquerai sûrement encore dans des communications ultérieures vous prenez deux cartes on prend deux exemples comme ça vous prenez une mission et puis un contrat une commande finalement je trouve qu'à part le bord il y a peu de différence et pour quelqu'un qui va découvrir le jeu finalement sur le plateau on dirait qu'il y a à peu près toujours les mêmes cartes et c'est peut-être quelque chose qui peut bloquer en tout cas quand on a appris le jeu quand j'étais fait découvrir le jeu il y avait ce côté mais alors du coup celle-là pourquoi je la paye avant et celle-là après et je pense que c'est dû à ce design peut-être trop épuré ou trop vous voyez je ne saurais pas comment dire trop robotique ouais mais c'est vrai c'est le thème qui veut ça j'aurais vu comment toi je ne sais pas je pense qu'il y a moyen peut-être dans le design de la carte dans le fond peut-être aussi ou juste avec une icône de montrer que ça c'est une mission ça va dans ta main ça c'est une expédition ça va tout de suite finalement entre mission et expédition il y a encore une fois pas beaucoup de différence à part le à l'endroit où se trouve le nombre de points de victoire moi en tout cas ça m'a gêné dans l'apprentissage peut-être qu'après comme je suis un t'es habitué à d'autres choses moi ça ne m'a pas dérangé ça t'a pas choqué plus que ça ? donc c'était plus moi qui étais à la peine peut-être d'autres aussi t'as des points de comparaison mais en tout cas sans les avoir ça ouais bon bah nous je suis seul sur ce point merci pour ton soutien et le nom des ressources j'avais suggéré aussi qu'elles soient inscrites quelque part sur le plateau parce que il fallait bien être deux pour se souvenir de toutes à chaque fois à part ça on voit que il y a plusieurs stratégies en l'occurrence je suis parti à fond sur des missions ça m'a pas porté chance toi t'es parti plutôt sur des sur des contrats sur en fait un petit peu de tout ouais et ça t'as j'ai l'impression mieux réussi en tout cas sur cette partie là il y a des aspects qu'on a pas abordés par exemple la carte centrale qui permet d'échanger des ressources donc peut-être plus fluide flexible plutôt d'aller chercher beaucoup de ressources qui ne coûte qui ne sont qui ne sont pas rares les ressources communes et puis les échanger en masse contre des choses qui valent un peu plus cher il y avait peut-être ça à faire mais donc malgré tout ça je pense que c'est un jeu tu l'as dit d'ailleurs qui s'apprend assez facilement je pense qu'on a démontré qu'on a tenté de démontrer qu'il y avait suffisamment de richesses dans ce jeu plusieurs aspects plusieurs pistes à suivre entre les missions uniquement ce que j'ai même trop fait au détriment des contrats que vous honorez à la fin de chaque tour toi qui est peut-être allé un petit peu partout mais finalement ça t'a même plutôt porté chance il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choix mais comme les icônes sont souvent les mêmes je pense que c'est un jeu qu'on intègre quand même assez facilement si on passe cet aspect design qui moi me pose problème il n'y a pas trop de manipulation avec les cartes à remplacer c'est vrai que c'est assez fluide pour le coup il faut penser à remplacer les missions et les contrats quand on les prend à part ça c'est pas un jeu où on va bouger beaucoup de choses donc ouais je pense que le pari est plus ou moins gagné pour Trader Monsters dans le sens où le jeu est accessible vraiment relativement facile à expliquer et je pense que malgré tout voilà entre le nombre de cartes et puis la variété d'actions à faire il sera difficile de faire deux fois la même partie et d'ailleurs on a eu deux parties radicalement différentes voilà sauf à l'exception près que je me suis fait ratiboiser à chaque fois mais ça j'espérais pas avoir à le dire donc plutôt pour moi un projet à suivre de près l'éditeur est pas fermé à faire des modifications sur le plateau pour ceux qui seraient du camp du camp nix qui soutiennent le fait que que les cartes seraient peut-être à rendre un petit peu plus lisible il y a pas mal de surprises aussi potentiellement à venir pas encore révélées mais il réfléchit à beaucoup de choses pour enrober rendre plus riche et plus vivant tout ce monde là pour moi c'est plutôt une ouais une bonne pioche encore une fois un projet à suivre et je pense qu'on va conclure sur cette belle note d'espoir merci et si et si non mais malgré le thème que je suis pas très fan de ce genre de thème et pourtant ça m'a pas du tout dérangé Honnêtement je ne voyais pas du tout je ne voyais pas du tout jouer encore moins devant une caméra et finalement c'est ouais t'attrapé le virus assez vite c'est plutôt cool allez on se quitte là dessus merci de nous avoir suivis je vous rappelle que le lien vers la page de la campagne est dans la description d'ici la prochaine fois on vous souhaite de belles parties et on vous dit à très bientôt ! 0 A priorité de ça on se rassure y est à la fin ce que vous avez que vous avez